Merci de nous suivre mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine de débats d'analyse d'actualité en République démocratique du Congo. Nouveau numéro grande, tribune, campagne électorale, comment la maintenir dans la paix et sans incident ? Et puis, probable candidat commun de l'opposition qui, pour défier Félix Tshisekedi, quelle analyse faire de ces deux thématiques ? Nous avons sur ce plateau Joseph Mbeza, il est cadre de l'IDPS. Cher Joseph, bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai été honoré parce que ça fait plusieurs semaines que je ne suis plus passé dans cette grande émission parce que les gens m'attendent beaucoup ici. Merci beaucoup et je salue tous ceux qui vont nous suivre et tous mes débatteurs sur le plateau. Merci beaucoup. Freddy Mwamba 4, la FDC, à bienvenue également. Merci beaucoup et merci d'invitation, Daniel. Je salue tous les téléspectateurs friands de cette grande tribune qui nous suivent de partout à travers le monde. Je salue les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux. Je souhaite que les débats d'aujourd'hui soient un débat républicain. Et je veux aussi commencer par les Saintes Écritures. C'est quand même aussi important. Par un passage biblique pour dire, ne vous y trompez pas. Ça, nous sommes dans Galates 6, 8, où la Bible déclare, ne vous y trompez pas, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura s'aimé, il les moissonnera. C'est lui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous comprenez ? Nous ne soyons pas attachés aux choses de la chair, parce que c'est la corruption pratiquement. Mais soyons attachés aux choses de l'esprit pour hériter de la vie éternelle. Voilà, donc c'est un peu ça. Et j'aimerais en fait aussi, avant toujours de mettre les balles en train, essayer de remercier, n'est-ce pas, le professeur Modeste Bahati, qui est l'initiateur statutaire de notre méga régroupement de l'encadrement politique. Je salue aussi tous les camarades de notre méga régroupement AFTCA. Voilà, donc c'est cela. Pasteur, Serge, tu as beaucoup au cadre de l'ECD. Bienvenue également. Merci beaucoup, chers compatriotes Daniel. Merci d'abord une fois de plus pour l'invitation. Permettez-moi de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est lui qui nous garde. Il nous protège. Nous sommes dans un pays où tous les secteurs de la vie sont au rouge. Il n'y a aucun système dans les secteurs sanitaires, sécuritaires, alimentaires. C'est grâce à Dieu que nous sommes sécurisés. C'est grâce à Dieu qu'on est en bonne santé. C'est grâce à Dieu que nous marchons. C'est grâce à Dieu qu'on a les transports. Bref, ici, Dieu est au centre. C'est pourquoi, à tout moment, nous sommes conscients et nous le remercions. Permettez-moi de dire également un mot pour, je crois, l'organisation des Nations Unies. Dans un passé récent, on parle de 6 millions via l'OM, de 6 millions de déplacés internes. On a dit que depuis l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vécu ça. Chers compatriotes, vous êtes en train de traverser des moments tellement difficiles. Malheureusement, ceux qui ont la malette de pouvoir, ceux qui étaient censés vous donner à manger, de vous sécuriser, de vous donner la paix, c'est le crime et le péché que vous avez commis d'avoir été congolais. Si vous étiez des Zambiens, des Tanzaniens, peut-être vous serez en sécurité. Vous resterez dans vos maisons en train de travailler, de s'évacuer dans vos occupations. Malheureusement, voilà, ils ont montré les limites. Nous vous conseillons et nous vous rassurons que, je crois, dans un avenir proche, nous allons mettre de côté nos amis ici qui ont montré les limites pour que ceux qui sont compétables pour se prendre la direction et la ville de ces pays-ci. Je pense également à tous les compagnons d'élite. Merci beaucoup, nous avons médité, nous avons enduré pendant 5 ans et nous sommes dans les derniers villages. Et nous osez croire qu'il faut donner les dernières énergies pour fermer cette parenté de tristes mémoires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et enfin, Simon-Pierre Kalinga, il est cadre de la Société civile, leader des jeunes, coordonnateur de l'OBAC. Simon-Pierre, bienvenue. Voilà, merci Daniel. Merci aussi aux amis avec qui nous nous retournons sur ce plateau. Pour moi, ce sont de nouvelles figures, mais je crois qu'avec l'enthousiasme et les pronostics, enfin, le langage français que j'ai entendu, sûrement, je vois des niveaux plus élevés, mais je me demande pourquoi tous ces français aussi longtemps que notre pays est ce qu'il est. Donc, je crois qu'on va découvrir avec plus pendant que l'émission sera en train d'évoluer. Merci beaucoup. Avant d'entendre un détail de notre débat prévu des presses, le chef de l'État, Félix Tissékedi, a présidé hier, mercredi, la dixième conférence des gouverneurs de Provence et la dernière de son quinquennat. Selon l'avenir, le chef de l'État s'est dit inquiet du faible taux de l'exécution des résolutions issues des précédents forums. Le président de la République a également déploré la fâcheuse tendance des gouverneurs à charger l'exécutif central face aux problèmes de la province. Et dans un mémorandum consulté par Radio Ocapi, les gouverneurs de Provence et les députés provinciaux réclament six mois d'arriéré des salaires. Le mémorandum mentionne la nécessité de payer les émoluments et les salaires des gouverneurs provinciaux et des députés provinciaux. En marge de la conférence des gouverneurs, le président de la République, sortant Félix Tissékedi, a récit un soutien détail auprès de ses représentants en Provence, révèle Dépêche.cédé à travers une motion de soutien lui par Parcasse à Bongo, gouverneur de la Chuapa, les 26 gouverneurs ont réitéré leur soutien au candidat président jusqu'au délai de 2023. Ainsi, ils l'ont affirmé, leur détermination à battre pour 8 campagnes dans les provinces respectives. Au sujet justement du processus électoral, la tempête des tropiques nous apprend que l'union sacrée pour, l'union pour la démocratie et les procrets sociaux, voit lancer la campagne électorale de Félix Tissékedi. C'est dimanche au stade des martyrs. Entre-temps, Jean-Pierre Mbemba attendu ce lundi en Guémena pour préparer l'arrivée imminente du président de la République. Félix Tissékedi, c'est Gabi Mbombo, président de la structure dénommée les amis de Jean-Pierre Mbemba, qui l'a annoncé hier, mercredi, sur 7 points. C'est dépendant qu'à l'union sacrée, tout est fin prêt pour lancer la campagne électorale à l'opposition. On est encore aux détractations pour une candidature commune, mais ces tractations n'intéressent pas Noël Tiani. D'après Actu 7.CD, Noël Tiani a fustigé cette rencontre qui, selon lui, compromet la souveraineté du pays par le fait qu'elle est financée par deux étrangers. Entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante a poursuivi hier, mercredi, ses cadres de concertation. Cette fois-ci écrit l'avenir avec les acteurs de la société civile congolaise, dont certains venus des différentes provinces de la RDC. et ses assises, précise les journal, poursuit comme objectif principal de mettre en confiance les parties prénantes en renforçant la transparence et l'inclusivité du processus électoral à quelques jours des élections. À six semaines de la tenue des élections générales du 20 décembre 2023 en RDC, les présidents de la CENI ajoutent la référence a rassuré lors de ses cadres de concertation que le délai sera respecté. Dans les restes de l'actualité, l'inauguration du nouveau bâtiment de l'hôpital général des références de Kinshasa, annoncé pour le 15 décembre prochain, révèle le forum des AS, c'est-à-dire cinq jours avant la tenue des élections générales prévues le 20 décembre. Pour le quotidien, ce n'est pas un hasard que le candidat président Félix Tisekedi a choisi cette date. Il voudrait réussir un grand coup face à l'électorat quinois répité, compliqué et intransigeant. Électorat quinois qui en a marre de discours souvent démagogiques des politiciens congolais. Et puis, cette révélation qui va certainement faire polémique à l'Assemblée provinciale du Congo central, aucune plénière tenue depuis les départs des janglons de Wemba, ces derniers cités par la tempête des tropiques, la d'hier, mercredi à la presse. Toutefois, autre chose, les choses, le violence s'est poursuivre aux alentours des Kinshasa, renseignes RFI. D'après la radio mondiale, la dernière attaque a eu lieu mardi vers 4h du matin. Un schéma fréquent dans ces circonstances. Des villages ont été pris pour cible. Yosso et Nkié, les assaillants, ont tué 9 personnes au total et incendié des habitations. Tuéry démalé Mbancoulou, de poursuites judiciaires exigées contre les auteurs. Titre à la une, la tempête des tropiques, par la même occasion, le quotidien annonce l'arrestation principale des commanditaires. Et enfin, éliminatoire mondial 2026, forme des as, salue la bonne entame de la RDC vainqueur de la Mauritanie, 2 buts à 0, 7. C'était un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour la prospérité, c'est bien parti pour la RDC qui vient de commencer ses éliminatoires par une victoire à domicile. La deuxième journée, souligne les tabloïdes, intervient aussi vite, soit les dimanches, 19 novembre, contre le Soudan. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la page des revues de presse grâce à présent à notre débat. Mais je permets à ceux qui aient quand même un pédébiscuit. Je pensais que tu allais dynamiter les codes. Allez-y. Hérèges-moi que tu t'es rappelé de cela. J'aimerais d'abord commencer par rendre une fière chandelle au président de la République. Grâce à sa réelle politique, il y a un événement qui s'est passé, je crois, hier ou avant-hier à Londres que nous avons tous salué, que tous les Congolais ont tous salué. Et je pense que ce n'est pas une génération spontanée que la Cour suprême, je crois, de Londres a décidé à ce qu'on ne puisse plus envoyer au Rwanda des immigrés. Vous comprenez ? Parce que les Rwandais voulaient qu'on puisse lui envoyer des immigrés là-bas chez lui, que la régularisation s'efface au niveau du Rwanda de telle sorte qu'on choisisse les pays d'accueil à tous ces immigrés-là. Vous pouvez vous imaginer que le Rwanda est entre la République démocratique du Congo et précisément nos frères de la partie orientale de notre pays, sont victimes de l'unimanité du régime rwandais. Vous pouvez vous imaginer que ces Rwandais-là commencent à se faire passer aujourd'hui pour un pays hospitalier qui peut accueillir des immigrés et tout ça, alors que là-bas, les droits de l'homme n'est pas du tout respectés. Ce n'est pas un pays approprié, on peut envoyer des immigrés. Parce que là-bas, ils vont subir des brimades de la part de ce régime dictatorial de Kagame. Et je pense que les juges ont statué ex-Aéko Etubono, ils ont estimé qu'il fallait en fait que la justice la plus juste soit rendue. C'est ce qu'ils ont fait en refusant à ce qu'on puisse envoyer ces immigrés au Rwanda et que les 180 millions de dollars qu'on devait commencer à donner au Rwanda pendant 5 ans ne lui soient pas donnés de telle sorte qu'ils ne puissent plus financer la guerre dans la partie orientale de notre pays. Je remercie tous les Congolais de la diaspora qui se sont mobilisés, qui ont accepté de se mobiliser, d'accepter la perte du Président de la République parce qu'il faut dire que le Président de la République s'est battu bec et ongle pour faire en sorte que nous puissions en arriver là-bas. Donc, c'est pour vous dire combien la diplomatie congolaise est agissante. Donc, voilà, je voulais soulever ces points qui m'étenaient beaucoup à cœur. Très bien. Alors, cher Joseph, vous m'avez à votre biscuit. Mon biscuit ne sera pas ni gourd ni petit. Très bien. Mais juste que pour dire aux Congolais, nous, au niveau de l'UDPS, nous nous organisons pour les élections. 24 heures sur 24, la machine électorale est en marche à l'instar du secrétaire général Kistin Kabouya qui se déploie. On a déjà commencé à expédier des matériels électoraux dans les provinces de l'Ouest et puis il s'en suivra les autres provinces. Ici, au niveau de Kinshasa, moi-même qui vous parle, je suis chaque dimanche accompagnant l'honorable secrétesse Moubenga et Mongafoula parce qu'on mobilise. Parce que les élections, il faut le parler, mais il faut le faire aussi. Nous sommes souterrains en train de mobiliser pour que nous ayons le maximum de députés nationaux et provinciaux. à l'occurrence, là, je cite l'honorable secrétesse Moubenga et Mongafoula. Merci beaucoup. Alors, cher pasteur Serge, une actualité que vous voulez commenter avant d'entrer dans notre sujet ? Moi, ici, nous rappelons toujours aux compatriotes Congolais. Les Congolais, en général, se cherchent. Nous cherchons notre identité qui a été perdue depuis 1960. Aujourd'hui, chers compatriotes si ceux qui sont tombés les 4 janvier maintenant, reviennent en vie, ils ne vont pas nous pardonner parce que tous nos vieux, tous ceux qui ont vécu dans les années 60, si vous le demandez, ils vont vous dire qu'ici, on a appelé ça la belle, la belle, la belle, les études, c'est-à-dire que tous les secteurs de vie étaient quand même dans de bonnes conditions. Certes, il y avait ce qu'on appelle les justices sociaux. Si nos aînés ont sacrifié leur vie, c'était pour chercher quand même l'égalité dans la société. Mais depuis que nous avions pris le risque d'avoir, bon, je ne peux pas dire le risque, mais nous avons bradé cette indépendance, malheureusement, nous sommes en train de nous foncer et nous rappelons aux Congolais, c'est-à-dire que les Congolais n'ont pris l'identité. Si vous allez même dans des pays frontaliers, ici, nous sommes d'une de la risée du monde. Malheureusement, lorsqu'on est à l'opposition, on a un autre discours, nous vendons d'illusions, nous faisons croire à la population que dès que nous sommes aux affaires, nous allons changer. Malheureusement, lorsqu'on arrive aux affaires, on a la facilité de construire, d'acheter, d'avoir des carrés miniers et pour construire peut-être nos petites routes. Là, c'est la communauté internationale qui bloque. Là, il y a un conflit, parce que nous avons des matières stratégiques. Malheureusement, l'armée, pardon, le gouvernement a sous sa responsabilité conforme à l'article 91 ou bien 81 de la constitution, l'armée, la police de sécurité de Kagame. Peu se marier avec n'importe quelle femme, ça ne nous regarde pas. Il peut signer ses accords, le problème ici, c'est d'organiser votre armée pour sécuriser votre territoire et la population. On lui dit qu'il est allé là-bas, la diplomatie, quelle est la diplomatie ? Il peut aller signer ses accords, même dans les ciels, ça ne nous regarde pas. Merci. Moi, je n'ai pas répondu à quelqu'un. J'ai dit au Congolais. Alors, merci mon père Kalenga, votre sujet que je voulais commenter, une information que vous voulez nous donner, n'est-ce pas, avant, à deux, commencer notre débat. Merci, j'ai toujours été très mal à l'aise devant les politiques. Ils ont tout dit sur ce qui est très essentiel par rapport à notre pays. Je suis dans l'espace Katanga. Ce qui se passe, le massacre, les tuéries qui se passent du côté Malimbankoulou. Nous rappelons que cet aspect des choses est plus envenu par la crainte politique, malheureusement. Il est que la société puisse en profiter, justement, de son bien-être, mais celle-ci se voit très victime devant les politiques et nous sommes un peu très inquiets. Je crois que c'est une matière qu'on peut vraiment chercher les voies et moyens pour sauver la population. Le peuple du Congo est que nous sommes. Oui, d'ailleurs, on voudrait bien sûr commencer par là. Je voudrais peut-être commencer avec M. Joseph. un calme précaire est observé à Malimbankoulou après tout ce qui a eu comme incident. Quelle est votre lecture ? Il faut signaler ici que ce n'est pas la première fois et ce n'est pas seulement à Malimbankoulou. On a eu ces genres... Nous sommes à Kasumbalesa, à Malimbashi, à Goma. J'aurais entendu encore ce matin Kisangani et Pukomundi. Nous avons récemment suivi ce genre de drame. Alors, qu'est-ce que nous, à notre niveau en tant que l'État ou en tant que l'État, nous pouvons, n'est-ce pas, mettre comme avis et voir tout ce qui nous sont en train de nous suivre parce que nous faisons également partir de ces communicateurs ou éducateurs de masse. Alors, mettre cher Joseph, vous avez la parole. Merci. Je n'ai pas dormi la nuit depuis ces drames. Moi, je l'ai toujours dit partout où je vais, il faut des études très approfondies, ce soit anthropologiques au Congo parce que ce qui nous arrive n'est pas le fruit du hasard. Ça a été préparé, ça a été planifié. Ici comme ailleurs. Il vous souviendra que pendant des années, nous, nous étions à l'opposition au IDPS avec notre mentor Étienne, si c'est que de l'amour, on a des heureuses mémoires, on a combattu le système Mobutu et le régime Mobutu. Mais on n'avait jamais combattu la personne de Maréchal Mobutu, ni de sa famille, ni de sa tribu. De même, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Preuve, Mobutu, quand il est tombé malade au niveau de la France, au Côte d'Azur, Étienne était allé le rendre visite parce que c'était des adversaires politiques non des ennemis. Quand Mobutu est mort, Mobutu ne le savait même pas, il n'avait pas même invité Étienne Sisséke de la Mouloumba et mort. La plupart de tous ces politiciens, personne n'était venu évoquant des raisons inutiles et fallacieuses. Vous comprenez ? Alors, quand le président a pris le pouvoir, c'est là où le problème a commencé. Les discours contre les Loubains. Moi, je suis né du territoire de Tchela et de Lukula, du côté père et du côté mère. Mais je suis dans l'IDPS. Vous comprenez ? En aucun cas, dans aucune matinée politique, notre secrétaire général nous a donné un message pour nous dresser contre une tribu. Ça n'a jamais été. Mais, il y a des politiques. Je ne sais pas. Et puis, une précision détail. Tout Moulouba ne soutient pas forcément le chef de l'État. Preuve qu'il y a des Louba dans tous les partis politiques. Et à l'Écide et partout. Vous comprenez ? Alors, moi, je retiens des propos des gens. Je l'ai écrit par rapport à leur discours au meeting. Je vais à l'espace grand catangra parce que c'est l'éla ou c'est produit. Il y a M. Christian Mwandoshimba. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit lors d'un meeting ? Personne n'a le monopole de la violence. Pour vivre ensemble dans la République, nous devons apprendre à respecter les propriétaires des terres. Ça, c'est très dangereux pour une république. Je dis bien Christian Mwandoshimba. Daniel Saff, député national de son état. Sur une chaîne, ici, je ne vais pas citer le nom, il a dressé toutes les tribus contre les Louba. Vous comprenez ? J'en arrive encore. Le jeune d'ensemble, c'est parti. Encore eux, ils ont menacé les Louba. Je veux encore Victor Tessongo qui joue peut-être dans la même sphère sociale avec mon frère qui est du mouvement situé bien sur les étés civiles. Les sociétés civiles sont leaders des jeunes. Il n'y a pas la différence entre les mouvements et les sociétés civiles ? Ah, maintenant là, je suis rassuré. C'est très dangereux. Même les mouvements situés bien sur les gens des sociétés civiles appellent à des mouvements insurrectionnels et subversifs. Un certain Victor Tessongo, j'espère que vous le connaissez. Allez-y, monsieur. Les vidéos sont virales. Qu'est-ce qu'il dit dans ses propos ? Tout est fait, prêt. On est en train de recruter pour mettre le chaos à Kisangani, à Matadi, à Kinshasa et à Goma et qu'ils sont déjà en contact avec des militaires et ils n'attendent que le financement pour mettre le pays à fait à 100. Ça, c'est là ! Ces gens ne sont plus netts. Vous voyez, je dis ces gens en général, mais il y en a des bons en particulier. Je vais plus loin. Un des collaborateurs du gouverneur de Okatanga, un secteur est non conseillère. Ah oui. Qui ? Mais je le dis ici, messieurs, j'ai des vidéos. Laissez-moi, je dis des noms. Je pèse bien mes mots, messieurs. Je pèse bien mes mots, messieurs. Non, je ne suis pas fâché, mais vous m'interropez, messieurs. On parle des choses séries et on commence à vous agiter. Allez-y, allez-y. Allez-y. Qu'est-ce qu'il a dit ? Parce que les motocyclistes et Louba étaient dans toutes les avenues et il les a mis en garde parce qu'il demandait le départ du gouverneur et il a dit que les autres s'attaqueraient aux Louba. Moi, je ne dis pas de chimère ici, messieurs. Je suis très sérieux. Allez-y, monsieur. Ne me demandez pas d'aller-y parce que ce n'est pas vous. Soyez respectueux, messieurs. Vous êtes venu pour moi ? Quand vous dites « Toi, messieurs, c'est à moi, non ? » Oh là là ! Mais il y a un modérateur sur ces plateaux. Qu'est-ce qu'il me demande pour moi ? Alors, j'ai dit quoi ? Le dernier en date, c'est messieurs Moïse Katoumbi. Il taxe un groupe de gens des talibans et il dit « C'est une tribu, un groupe de gens du même village qui s'attaque à moi. » Ça, ce sont des propos très dangereux. Le président de la République, il n'y a pas longtemps, il a condamné la violence faite sur la personne de monsieur Martin Fayoulou. C'est ça l'exemple. Voyez-vous ? Mais là, ce qui se passe là, vous savez que Malemankoulou, c'est la terre natale de monsieur John Numbi. Et il y a un monsieur qui est en Zambie, ou bien en Tanzanie, qui, par des réseaux sociaux, a lancé cet appel-là par une incompréhension de Wewa, qu'on appelle, de Moutard, et qu'il y a eu mort d'homme et on a demandé aux autres d'aller s'attaquer à la tribu Luba. Merci beaucoup. Voyez ? Donc ça, c'est pour planter un péril de corps. Moi, je suis contre la violence et l'IDPS n'est pas dans la violence parce que nous, nous prenons la cohésion nationale. Le président l'a dit à plusieurs reprises que nous devons vivre ensemble son amour pour le Congo et pour le Congolais de tous bords. Merci beaucoup. Alors, cher Freddy, tout ce que M. Joseph vient dénimérer, ça se passe sous l'aile impuissante de l'État ou de l'autorité publique. Votre réaction ? Bon, moi, je pense qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un retour à la normalité dans cette partie de notre pays. Personnellement, je suis né dans les Oulomanies. Je suis né dans les Oulomanies, à Kamina précisément. Ça veut dire que moi, je connais très bien les milieux qu'il y a même plusieurs personnes qui sont en train de raconter. À un certain moment, on vivait normalement avec les voisins. on s'est salués, on s'est fréquentés, les familles se connaissaient, des parents étaient des amis. Mais à cause de la politique, vous savez ce qui s'est passé. Je me rappelle, j'étais encore petit, j'avais des amis avec lesquels on s'est fréquentés. Il n'y avait aucun problème. Un jour, on apprend à la Conférence Nationale Souveraine et tiens, tu sais qu'il est pas comme premier ministre à la Conférence Nationale Souveraine. Mais il fallait voir ce que nous avons vécu. Nous avons vécu des histoires invraisemblables. La haine des personnes avec lesquelles vous vous assayez, vous causiez facilement, on les a enviés d'un coup. À cause de la politique. Et ce que moi, j'aimerais dire à mes frères, compatriotes congolais, qu'il faut faire très attention avec les politiciens. Pourquoi ? Parce que si jamais aujourd'hui, on dit par exemple, on veut organiser un forum, un forum de paix entre les Kassaires et les Katangé qui vont aller se pointer là-bas, comme on dit en soi, ce sont les politiciens, les tireurs de ficelles. Là, vous allez voir maintenant les vrais commanditaires de tout ce qui se passe. Ce sont ceux qui viendront là-bas pour représenter et prendre le pouvoir. Toutes les familles qui ont perdu les leurs là, ils n'auront rien gagné. Ce qu'ils auront fait, c'est quoi ? Perdu peut-être certains membres de leur famille, tuer des gens inutilement, utilisés comme des idiots utiles. C'est pourquoi nous disons, chers frères, évitons ces choses-là, ne vont pas nous avancer. Ces choses-là ne vont pas nous avancer. Les gens sont morts dans ces pays. Et je peux te dire, pendant, je crois, pratiquement 18 ans, pendant pratiquement 18 ans, aujourd'hui, nous pouvons, je peux te tenir par la main, je t'amène à Kamina. Je t'ai dit, montre-moi l'évolution qu'il y a à Kamina pendant ces 18 ans. Tu vas me dire que c'est un Kassain qui a fait en sorte que la situation soit telle qu'elle. Bien sûr que non. Tu vas me dire qu'à Malemankoulou, là-bas, ce sont les Kassain qui ont fait en sorte qu'il y a Malemankoulou et ne se développe pas. Ce que nous devons souhaiter, c'est quoi ? C'est qu'il y ait des politiques, des solutions holistiques. Parce que s'il y a des politiques publiques qui sont mises en branle et qui font en sorte que tous les Congolais se retrouvent à l'endroit où ils se retrouvent, il n'y aura pas cette affaire ici des hauts Kassain Katangé. Parce que moi, je suis un Kassain. Mais depuis que Félix est à la tête de ce pays, je n'ai jamais vu quelqu'un venir me donner de l'argent pour dire « Voilà, ton argent paye ton loyer parce que tu es Kassain. Vous avez un président à la tête qui est Kassain. » Jamais. Je ne l'ai jamais vu. Bien au contraire, tu ne vas pas me dire que la vie que moi je suis en train de mener est pareille que la vie de Sam Aloukonde, Sam Aloukonde. Le premier ministre, la vie que je mène, c'est la vie que le directeur du cabinet du chef de l'État mène. Il est cinquantagné, n'est-ce pas ? Vous voyez que nous sommes en train de nous battre, de nous rentrer du temps pour rien, inutilement, pour des choses qui ne vont même pas nous avancer. Cette affaire-là de Kassain et Kattangé, c'est un faux débat. Il y a des gens qui sont derrière qui développent des discours du genre « Il n'y aura pas élection dans ces pays. Même si vous faites comment, il n'y aura pas... » Et vous le connaissez très bien. Ils n'ont rien fait pour le Kattangé. Ce sont eux qui sont à la base. Qu'on dise seulement « Nous allons donner un poste de ministre à Malé-Bancoulou. Vous allez voir qui va sortir. » Non ! On dit seulement « On va donner un poste. On réserve un poste de ministre pour les gens de Malé-Bancoulou. » Tous ces gens-là qui sont dans la rue ne viendront pas. Ils ne seront même pas là où la réunion va s'étenir pour que la personne puisse avoir le poste. C'est pourquoi il faut être très prudent avec les politiciens et il faut les épiller. Nous allons aux élections. Il faut épiller les acteurs politiques de votre coin. Les épiller, les suivre de très près parce qu'ils sont très dangereux. Merci beaucoup, cher Prédit Mwamba. Alors, pasteur Serge, votre lecture par rapport à tout ce qu'il y a comme incident à Malé-Bancoulou et surtout dans cette période pré-campagne électorale. est-ce que c'est une culture ? Malheureusement, depuis l'arrivée de la fidèle, on se raconte que cette culture, petit à petit, ça raccord. la majorité des Congolais, certains sont dans un État laïque conformément à l'exposément de notre constitution, la majorité des Congolais sont des chrétiens. D'abord, vous voyez ces images-là, moi, je ne suis pas capable de les regarder. Mais ici, on doit dépassionner les débats. Ce qui m'a fait mal, parce que lorsque nous sommes en train de discuter avec vous ici, hier, on a tué quatre personnes, je crois, si ma mémoire est très pas maloukou. C'est comme s'il y a un groupe de gens qui veulent assenser les dossiers parce que, soit parce qu'ils sont au pouvoir, soit ils ont la malette du pouvoir, ils veulent maintenant que le dossier puisse se prendre d'autres dimensions. Sinon, lorsque nous sommes en train de discuter avec vous, ici, à qui s'en allent, il y a des gens qui s'entraînent chaque jour là-bas. La partie orientale n'en parlons même pas. Dans les grands bandes d'ici, n'en parlons même pas. Je vous ai rappelé hier le cas de Maloukou. Donc, on annonce ce qui était passé là-bas. Mais ça montre ce qu'on appelle l'absence de l'autorité de l'État. C'est que l'État n'existe pas. Comment, pendant la journée, les gens peuvent poser de tels actes et entre des films eux-mêmes et l'événement, je crois, pas moins de 30 minutes qu'ils ont fait ça et ils sont tranquilles. Ils savent qu'il n'y aura ni policiers, ni militaires, ni serviettes, ce qui était pour les enquêter. Mais retournons par l'envrai. même l'exemple que Frédéric venait de donner ici, c'est des politiciens. On sait comment Moubou t'as voulu manipuler ces gens-là et c'est des pauvres Congolais, les rois de l'époque qui sont tombés victimes. La politique est divisée pour régner. Maintenant, en réalité, dans la sociologie politique, il y a la notion de la légitimité. C'est-à-dire la gestion moderne en démocratie voulait diriger. C'est-à-dire, il faut avoir la majorité des compatriotes, c'est-à-dire la majorité des populations qui vont faire confiance. Maintenant, dans des pays sous-développés, lorsqu'on a une crise de légitimité, on retourne dans des fibres ethniques régionales. Parce qu'un grand idée qui est un mot qui est aimé par sa population ne peut pas utiliser des fibres régionales, soit tribales. Mais avant de condamner ce qui se passe aujourd'hui, comme nous le condamnons, il faut d'abord analyser au préalable le comportement de ceux qui ont la maladie du pouvoir. Moi, j'ai une image qui existe. Je ne mets pas besoin de parler, mais si j'en parle aujourd'hui, c'est par rapport à la lune où je vois les amis qui sont au pouvoir sont en train de prendre. Notre compatriote fait ce qu'il est aujourd'hui présent en République. Il y a une image qui existe. Il dit, il a parlé ça à l'extérieur, on a tué mes frères dans les Grabandouns. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont mes frères kassaïens. L'image existe. Est-ce même ici en Afrique, un chef de l'État peut tenir de tel propos? Permettez-moi d'avancer. Permettez-moi ceci. Hier, le Congo a dirigé ce pays. Bon, c'était Lingala. Nous les avons soutenis. Le Bangalos a dirigé. Nous les avons soutenis. Les Bassos a dirigé. Nous les avons soutenis. Maintenant, c'est notre tour. Le mot les missions, c'était à Lingala. C'est très dangereux. Il n'a pas été interpellé ni recadré. Un autre jour, il dit, pour notre pouvoir, là, à l'époque, il les était encore avec l'union si c'est cash. Nous sommes prêts à distribuer les armes. Je n'ai pas le moins sensé de Dieu. Les images existent pour protéger notre pouvoir. Il part au Kassai pendant l'arrôlement immobilisé pour arrôler l'arrôlement de gênes et tout ça. Venez intégrer dans l'armée pour protéger notre pouvoir. Permettez-moi, frère. Protéger notre pouvoir signifie quoi? Est-ce que vous pouvez donner l'essence de protéger notre pouvoir? Vous voyez les fameux Goukoumès Réci de Calame. Nous allons dominer. Il parlait à Chilouba. Et les derniers cas, puisque les exemples sont les gens. Les derniers cas, c'est les fameux gouverneurs qui pensent que nous sommes encore sur le règne de Mobutu en violation de l'article et non rencée de la Constitution. Lorsque vous êtes dans l'exécutif, tu ne peux pas vous immixer dans tout ce qui est fait privé parce que les partis politiques se sont fait privés. Il dit ça, c'est l'espace de Tiseké. Si vous voulez, vous voulez, chercher de voir aller ailleurs et pas ici. Et vous avez vu tout ce qui est arrivé sur Mathe Fayoué. Si la population n'était pas dynamique, que nous profitions également sur votre micro pour les féliciter. Chers compatriotes, les derniers cas, j'ai vu les mamans Kassayens donner la chaise à Mathe Fayoué. Celle qui te parle ici, j'ai une femme Kassayenne. Elle m'a fait quatre beaux enfants. J'entends. Il dit, les mamans ont dit, quoi t'envoies ça ? Ça dit, nous te donnons la chaise, ça dit, les pouvoirs. Contrairement à toutes les incubations que même les autres pensaient ici que quand il va arriver là-bas, il va faire un vide. Donc, je termine en disant, prenez un autre exemple, pour terminer. Allez vérifier, il a cité même le cas de papa Etienne Sekedi. Non, il ne faut pas mener Etienne Sekedi dans ce débat ici. Etienne Sekedi, c'était non politique. C'était l'idée. Une idée charismatique. Ce sont des parvenus. Les gens qui n'ont pas un passé. Etienne Sekedi, président de l'île de Pesce, derrière lui, il y a de Moubaké. Il y a de Albert Moléka. Et je vous en prie, mon frère, c'est très important. Toutes les parties étaient représentées. Mais regardez l'île de Pesce d'aujourd'hui. Ils ont créé un fameux poste de vice-président qui n'existe même pas dans l'estat de l'île de Pesce. Président, le même coué, vice-président, secrétaire, tout le monde. Regardez dans les parlementaires de Boulas, 98% les gens de la même culture. Regardez même les... ils appellent ça quoi ? Ceux qui tabassent les gens aujourd'hui. Moi, je pense que nous devons quand même donner des propositions. Pas allumer les bûches. Mais c'est vous qui commencez ? Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Chef, il faut pas tout. Permettez-moi de terminer. Ça, c'est un débat sensible et délicat, s'il vous plaît. Il s'apprend de vie de lui. Il s'est pas comme... 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 Il s'est pas... Moi, je peux être en parvenu. Monsieur Joseph, s'il vous plaît. Laissez-méticité. Si je dis comme ça, monsieur le Président, c'est parce qu'à l'époque de Tsekedi, on ne pouvait pas dire qu'il pouvait vous voir un abîme sur Tuanora. Ah, très bien. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais, je vous dis que Tsekedi a tortillé mon bout dans ces pays. La majorité située à Kinshasa, c'était la création de Tsekedi. La majorité des habitants de Kinshasa, ce sont des gens de Bandoundou, les Bacons, et c'est la suite. C'est-à-dire qu'à l'époque de Tsekedi, on ne pouvait pas voir ces bêtises ici. Merci beaucoup. Parce qu'il y a un problème de 10 minutes. Simon Pierre Kalinga, je ne sais pas ton émission. Comment ça m'est dérangé ? C'est à ceux qui sont au pouvoir. Dame, m'érolée, mon frère. Ce sont tels les problèmes. Merci beaucoup. Alors, Simon Pierre Kalinga, qu'il faut-il pour mettre fin à ces actes ? Vous avez compris, vous avez compris avec moi que les politiques ont perdus, ont failli à leur mission. Ce que je disais au début, l'idée de PES, ce que vous êtes permetté, vous n'avez pas de leçons des morales à donner par rapport à ce qui se passe au niveau des Malin-Bankoulou. Parce que la gouverneure, l'exécutif provincial est des Lide-PES. Donc, s'il y a des failles au niveau de sa province, c'est que c'est lui, c'est à son niveau que toute cette histoire devait se régler. Moi, je reviens à l'histoire où elle indique que papa, ce qu'il disait, les poissons commencent par pourrir au niveau de la tête. Donc, si nous sommes en train de regarder ces failles au niveau local, c'est-à-dire, Lide-PES a failli à sa mission, ça, ça n'engage pas des bains. Ça n'engage pas des bains. Et là, ce n'est pas seulement au niveau des Malin-Bankoulou, c'est partout où il y a des tribulations, partout où il y a des guerres. Il faut-il faire, Simon de la Léga ? Je permettais quand même que je puisse arriver un peu à un cas qu'il a dit de notre ami Enoch Ocea. Je demanderai à mon frère d'être outillé et de connaître effectivement c'est quoi ce qu'il est en train de dire par rapport au temps et par rapport à l'espace. Cette vidéo d'Enoch, c'est une vidéo qui date des générations. Ce n'est pas une vidéo récente. Quand elle présente ça, vous sentez que c'est un fait qui vient de se dérouler. Pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, ce n'est pas ça. Si aujourd'hui, nous sommes en train de voir même dans l'administration comment est-ce que il dépensera au pouvoir, le Congo sera un paradis. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de voir ? C'est du désordre. Il n'y a pas de laissons de morale à donner. Alors, ce que nous devons faire, c'est d'abord diminuer le discours. Vous allez vous rendre compte que c'est toujours les politiques qui sont en train d'envenimer cela sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se mettre à leur place de laisser d'abord ce qu'ils sont en train de faire ? Ils prennent des anciennes vidéos, ils prennent des vidéos de partout pour annexer ça à ce qui se passe au niveau des Malibangoul. Pourtant, la réalité n'est même pas ça. Alors, moi, je demande aux politiques de cesser cette façon de vilipander les histoires, de cesser cette façon de véhiculer les messages et de trouver la paix. C'est simple. Moi, je suis né à Likasi et à tout le temps, je suis en contact avec les Katangé. Nous vivons, nous mangeons, nous vivons presque ensemble. Mais cette histoire n'a jamais été avélimée comme ça se passe aujourd'hui. Donc, moi, je demanderai aux amis, ceux qui ont le pouvoir, de vous cerner sur vos idéologies politiques, pas d'entrer dans le dialogue. Je ne sais pas encore c'était quoi la conférence. La conférence intercommunautaire. Intercommunautaire, Katangé, Katangé. Cette histoire-là, vous allez vous rendre compte. Il a dit d'ailleurs, il a dit d'ailleurs, les grandes têtes-là seront toujours les politiques. Ce sont eux qui sont toujours devant. Ce sont eux qui écrivent. Malheureusement, les paisibles citoyens sont en train de mourir au quotidien et ils sont en train d'amasser leur poche. Quand il y a des postes de décision là, c'est paisible, les citoyens ne seront pas là. Même la dame là qu'on a lanchée là ne sera même pas à la table. Vous allez vous prendre compte qu'ils sont en train de tourner au bénéfice de leurs intérêts. Mais vous devrez avoir une série politique. Pesez aussi les conditions de la population. Ils ont discuté ici au niveau même de ses doigtés. il n'y avait rien de la population. Ils parlaient de leur leader. L'autre a parlé de son leader. L'autre de son leader. Mais les paisibles citoyens que nous sommes, nous serons où ? C'est ça le problème. Donc s'ils peuvent vraiment, chers politiques, je sais que vous serez des ministres, vous serez députés, vous avez déjà postulé. Lorsque vous irez dans les assemblées là, prenez le temps de vous mettre au niveau de la population. Parce que quand vous êtes en train de faire vos campagnes là, c'est cette population qui est en train de se faire tuer aujourd'hui qui va porter votre voix. Mais si vous ne vous mettez pas à sa place, mais si vous ne prenez pas son problème, nous sommes en train de voir les situations catastrophiques qui se passent avec la GECAMIN. Les agents de la GECAMIN impayés. Cet agent dans les poches des individus. Non, je vais terminer. On va prendre la première thématique. Très bien. Terminé Simon. Dans les poches des individus, les agents impayés. Mais ils attendent encore que prochainement que ces agents-là votent les politiques. Vous êtes en train de vous rendre compte que vraiment, il n'y a pas la volonté. Très bien. Alors, cher Joseph Mbeza, dans une minute, comme ça, on prend la première thématique. Et puis, on avance. Le monsieur de la société s'il vit, c'est quelle société s'il vit, c'est quelle thématique ? Il faut, mais parce que là... Je m'explique, Daniel. Non, non, non. Je pose la question aux journalistes parce que le rêve que vous avez fait dans la communication, c'est d'avoir fichigé un seul parti politique. C'est tendancieux. Un, qui vous a dit quelle est cette... Monsieur, calmez-vous. Quelle est cette disposition constitutionnelle qui confère à un gouverneur de protéger les gens d'un parti politique ? Messieurs, je dis ceci. Il y a ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle la théorie des organisations, c'est-à-dire pour gérer des conflits. Ok. De la résurgence des forces centrifuges, c'est-à-dire l'activation des cellules dormantes pour créer le chaos. Ça, vous ne pouvez pas mentionner ça. Donc, vous êtes tendancieux. Moi, j'ai rapporté les faits des gens avec leur dire. Je dis que M. Enoch, proche collaborateur du gouverneur actuel de Oukatanga. Ce n'est pas lointain. Je vais arrêter jusqu'à avant même les indépendances. Vous savez, qu'est-ce que le Belge a dit aux Congolais ? Qu'est-ce qu'il a mis dans la tête de Congolais qu'un loup ne peut pas diriger ses pays ? Est-ce que vous le savez, M. de la société civile ? M. de la société civile. Est-ce que vous le savez, M. de la société civile ? M. de la société civile. 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 Est-ce que vous savez encore que dans ce pays... M. Joseph, on peut terminer comme ça en faire la première fois. en festigeant un parti politique, je vais répondre. Ce n'est pas parce que vous êtes au pouvoir. Non, non, non. Il ne fallait pas dire ça. Il fallait parler. Il fallait... Non, 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 non. J'ai une réponse, non ? J'en ai, oui, effectivement. Je l'ai dit, je l'ai dit. Non, 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 mais il ne me fait pas que je dis que c'est l' Ast metallic qui dirige. Non, mais qui dirige actuellement ? Il veut se faire voir comme s'il a plus de notions que les autres. Non, s'il vous plaît. Je sais pourquoi je dis ça. Qui dirige ? Laissez l' noite. Qui dirige ? Quel est le parti politique qui est au pouvoir, Nfr Pol west ? Les gouvernateurs de Nd Taraweill ahora no m'en lighting c'est qui ? Mais vous voulez dire quoi ? C'est ça que recipes ? Non, non, ne vous portez pas plus queer que le président. Non, 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 vous avez failli à votre émission, c'est tout. Et la population, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter aujourd'hui ? Non, ne m'apprenez pas des choses que je... Non, mais vous avez terminé. Le monsieur de la société, si vous l'avez déphasé... Effectivement, 4 ans à l'État, vous allez, je pèse les mémoires, s'il vous plaît. Monsieur Assange, il s'intéresse. Monsieur Jean-Pierre Bembada, qu'est-ce qu'il dira ? Fuitez. Les loups sont mes beaux-frères. Il ne faut pas dire, bon, maman, loups, ticanioka. Ici, Angélie s'intéresse. Merci. Il y a des vidéos qui existent ? Merci beaucoup. Est-ce que ça s'est ressorti ? Cher Freddy... Je me sens mal à l'aise. Je me sens très mal à l'aise avec des affirmations. Moi, je pense que nous sommes... C'est pas normal. Moi, je pense qu'il s'agit d'une question très vitale. Et vous devez aussi vous appeler. D'une question très vitale. Une question... On doit réfléchir à tes réponses. Très délicate. Oui, nous devons, moi, je pense que mettre la balle à terre. Très bien, très bien. Mettre la balle à terre. Parce que ce qui est important pour le moment, c'est de faire en sorte que tous les Congolais puissent se rabibocher, puissent se réconcilier, puissent se mettre ensemble. Que nous puissions vivre ce qu'on appelle les phénomènes nationaux. Et les phénomènes nationaux, je peux te donner un exemple plus patent du phénomène national. C'est ce que nous avons vécu hier avec notre équipe nationale. Lorsque Théo Bongonda a marqué, je pense que c'est tous les Congolais qui étaient contents de voir que Théo Bongonda a marqué. Et donc, nous pouvons développer tous les discours que nous voulons, mais je pense que... Et rappelez même les passés. Et en tant que politiciens, nous avons une responsabilité d'exemplarité. Et ceux qui nous suivent doivent comprendre qu'il y a les soucis. D'abord, l'objectif principal qu'il y a tous les Congolais, c'est que ces pays puissent se développer, que ces pays puissent se développer, que ces pays puissent aller de l'avant. Je pense que c'est ça, les soucis de tout le monde. De telle sorte que tout le monde puisse se reconnaître, puisse se retrouver dans la gestion, dans nos gouvernants. Vous comprenez ? C'est ça, je pense, l'objectif que nous devons pour ouvrir. Merci beaucoup. Donc, évitons, n'est-ce pas, de remuer les couteaux dans la pluie. Donc, c'est ce débat-là de dire aux Kataïens, Kataïens. Moi, je pense que c'est un faux débat. Très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, on en est à combien de provinces ? C'est 26 provinces ? Rapidement. C'est toujours aux Assyers Katanga, aux Assyers Kassaï. Non, il n'y en a pas. Aujourd'hui, je sais qu'il y a les Kassaï, il y a la Lomami, il y a les Kassaï orientales, il y a les Kassaï centrales. Donc, nous allons parler de Kassaï, finalement. Nous parlons de Kalkatanga, Olomami, Lualaba, Tanganyika, Okatanga. Vous me parlez de Kalkatanga pour le moment. Vous me parlez de Kalkatanga et de Kalkatanga. Donc, ça n'a pas de sens, tout ça. Ça n'a pas de sens. Moi, je pense que nous devons continuer à vivre dans la fraternité. Nous n'avons que ces pays. Vous pouvez vous imaginer que nous avons certaines parties de nos territoires qui sont impités, pas déjà animés de mauvaise foi. Merci. Au lieu que nous puissions nous tirailler, perdre notre temps dans des bisbis, concentrons-nous, initons nos efforts, récupérons d'abord les territoires qui sont entre les mains de l'ennemi, au lieu de chercher à nous diviser illunituellement. Merci beaucoup, cher Kédi Mouamba. Donc, moi, je pense que c'est ça les messages. Les enquêtes sont en cours. C'est ça les messages. Nous restons nous confions que l'État va faire, la justice va faire son travail. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Obligés. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, la première question de ce débat, campagne électorale, comment la maintenir dans la paix et sans incident, cher pasteur ? Merci beaucoup, cher compagnon Daniel. J'allais juste dire dans 30 secondes ce que la réponse appropriée dans ces petits conflits, c'est cultiver des valeurs démocratiques. Parce que nous avions certes quitté le système monarchique où les gens pensaient que le pays leur appartenait, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils n'ont des comptes à rendre à personne. C'est pendant la démocratie, si vous voulez diriger, le fondamental d'abord de la démocratie, c'est l'égalité des hommes dans la société et les principes, c'est la méritocratie et la rédivabilité. Vous parlez de la méritocratie et... Non, il y a un autre terme là qui va en venir. Donc, lorsque vous êtes élu par la population, vous serez dérévable. Ici, j'ai fait allusion d'organiser des bonnes élections. Cependant, lorsque ceux qui sont aux affaires ne veulent pas donner cette intention, ils pensent résoudre... c'est l'intention d'organiser les élections. Mais vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe par exemple dans l'organisation du processus depuis 2006 aujourd'hui. En 2006, les gens sont morts. Les enfants sont morts. Les innocents sont morts. En 2006, même quand il dit avec beaucoup d'argérité, Moundé, c'est un document, un contrat social que les Congolais ont dit ici les casseurs n'auront pas de pouvoir. En 2011, la majorité des Congolais votaient pour Prensir Seked. Ça, c'est la vérité. En 2006, la majorité des Congolais maintenant, lorsque vous ne voulez pas organiser les bonnes élections, tenez qu'il y aura toujours des problèmes. C'est-à-dire, vous créez ce qu'on appelle une justice sociale. Vous prenez le pouvoir par la force, vous allez utiliser la police, l'armée, les sécurité. Imaginez que nous sommes dans un pays à plus de 100 millions d'habitats et on a peut-être 550 000 hommes militaires. Vous ne serez pas capables de régler tous ces problèmes. Donc, organisez des choses bien. Si aujourd'hui, Félix Sissé est élite président de la République et qu'on vérifie bureau par bureau par billeter. Serge et Sabo qu'on sera la première personne de les soutenir. Mais si vous pensez que vous avez Kamuleta, vous avez Kadima et que vous allez vous imposer, ça ne va pas passer. Il y aura toujours des problèmes. Donc, par rapport à la campagne... Au-delà de tout ce qu'on a discuté comme conflux et autres... qui se vit dans certains points, alors, bientôt, Martin Foyuru sera Malemankoulou, Martin Foyuru sera Kouamoult pour, n'est-ce pas, sera dans les Kassai, alors, Moult. Tu sais que la question est posée, comment est-ce que ces candidats peuvent, n'est-ce pas, tenir leur campagne dans la paix ? Merci beaucoup. Le terme que j'ai cherché, c'est la méritocratie, la compétitivité, la compétitivité, c'est-à-dire aller passer dans une compétition, être choisie par... Donc, nous, nous prenons la paix. Vous voyez, Martin Foyuru, depuis 2019, il a pardonné à son frère. Il a pardonné à son frère. Il dit, tu as fait mal aux Congolais. Pas à moi, Martin Foyuru. Et voilà, la patate chaude qui s'est précipitée. Aujourd'hui, une partie de notre pays est partie. On vient de m'apprendre ici, je crois, dans un passé récès ici, l'Ouganda veut récupérer trois kilomètres. Et on me pose la question, on porte le parent du gouvernement, il dit, non, nous allons récupérer ça via la diplomatie agissante. Aujourd'hui, sous le régime de notre compétene Fetisse Kédi, l'armée de la République démocratique du Congo est devenue comme Inasbel, Inassocia, 68 télucratifs. Chaque matin, nous, l'armée congolaise, respectua des accords des Nairobi et des Luanda. Nous demandons à la communauté internationale de regarder ce qu'est l'Eme 23, le DAF, Adjieff, et consorts en train de faire en même état la population et tuer chaque jour. Donc, nous, nous prenons la paix. Surtout, celui qui vous parle, c'est un homme de Dieu. Je vous ai dit tantôt ici, mon épouse, qui m'a fait quatre beaux enfants, elle est de Kassai. Si vous nous amenez dans ces terrées-là, mais c'est compliqué, mon frère. Merci beaucoup, Pasteur. Donc, c'est à ceux qui ont la malette du pouvoir. Je termine. Voilà la manière, par exemple, qu'on a fait, on a touté Maté Fayoul à Chikapa. Mais, celui qui est, qui préside le conseil des ministres, et c'est juste qu'aujourd'hui, vous avez appris qu'on a arrêté même un jeune qui a balancé une pierre. C'est leur pouvoir. Tu peux inciter les réseaux sociaux. Tu peux être votre conseil, le conseil des journalistes, le pouvoir d'abysso, traiter même des sexes et des femmes. Là, il n'y a pas un processus d'état des droits. Tu peux taper, tu peux faire tout ce que... C'est lui qui a la malette du pouvoir. C'est lui qui présente le conseil des ministres. On n'arrête personne. On dit, je regrette. Tu regrettes comme un opposant où tu as la capacité, le pouvoir de réprimer, de prévenir, d'arrêter même. Merci beaucoup, cher Pasteur. Alors, Simon-Pierre Kalinga, nous avons toujours assisté à certains actes pendant la campagne électorale. Comment vous, en tant que cadre de la société civile, vous répondez à cette question pour maintenir la campagne électorale dans la paix ? Voilà, merci. Généralement, nous avons des tendances, la majorité et l'opposition, mais je demanderai à l'opposition de chercher un bagage avec lequel il va battre la campagne qui ne se justifie pas au mal de l'autre pour qu'il soit plus aimé à la communauté. Vous savez, j'ai tendance à voir comme si l'opposition est en train de s'attacher à la société civile. Mais attention, ce n'est pas ça la bonne façon de faire votre campagne. Prouvez noir-ciblanc avec des plans. Ne vous justifiez pas. Nous savons que, parce que vous avez accepté d'aller aux élections, c'est qu'il a saigné un être. Très bien. Parce qu'ils ont accepté d'aller avec ses aignées. Et aussi, quand il est en train de parler, il va parler de la justice, il va parler des traquets, tout ça, tout ça. On a toujours dit qu'il faudrait différencier les choses. l'administration et la politique doivent être très différentes. Et c'est ce qui se passe, d'ailleurs, si jamais il doit chercher un autre Congo, parce qu'il a accepté de vivre dans ses Congo, c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer. Et nous sommes en train d'aller petit à petit vers les changements, même quand ils sont en train de parler là-bas. Le souci, c'est que nous puissions changer. C'est qu'on n'est pas sous la case de départ, nous sommes en train d'évoluer. C'est-à-dire, vers ce qui n'était pas bien par rapport à un point qui va justement plaire à tous les Congolais. Donc, ils doivent changer les discours qui ne se cachent pas derrière la société civile ou la communauté. Non. Ils ont aussi des failles en tant que telles. Parce que l'opposition n'est pas là seulement pour dénoncer, décrire et se faire victime. L'opposition est là aussi pour proposer certains plans de sortie sur la trajectoire de ce que nous avions vécu ou ce que nous vivons actuellement. Donc, je crois que ça sera comme ça tout en respectant les limites parce qu'on ne doit pas encore vous revenir sur les noms mais comment faire campagne tout ça, tout ça. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Mais aussi, elle doit cesser la provocation. Parce qu'à un certain moment, nous sommes en train de voir comme si l'opposition est en train de quitter son chemin voulant provoquer pour que quand on va faire ceci, elle nous dit non, non, voilà, je suis victime. On a brisé, on a cassé mes histoires. Comme c'est que nous sommes en train de voir. D'ailleurs, récemment, il y a une vidéo qui surcule à Loubacic. Non, parce que je suis de l'opposition, voilà ce qu'on est en train de me faire. Non. pas de danger. Donc, à ce moment-là, vous devez y faire tel que. Et à ce qui concerne nos amis du pouvoir, bon, c'est vrai parce qu'ils le disent souvent qu'ils sont les successeurs à leur pouvoir eux-mêmes. C'est vrai que c'est tout à fait normal par rapport à leur niveau de campagne. Mais j'aimerais aussi tirer l'attention de tous les décortés que la population n'est pas si imbécile comme on est en train de le penser. Donc, vous êtes sans ignorer ici d'ailleurs, nous sommes, je ne dois pas revenir, en 2018, voilà, c'est de moins à moins qu'il s'attendait que Félix allait être président de la République et voilà aujourd'hui le président de la République. Donc, ça, ce sont des secrets politiques que jusqu'aujourd'hui nous ne maîtrisons pas. Donc, si chacun, écoutez, on ne peut pas se cacher derrière son propre doigt. Nous savons les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Même dans l'opposition, il y a des mauvaises personnes. Et si on se dit celui-ci, en tout cas, partout, nous savons ça. C'est lui-ci, même s'il est au pouvoir, en tout cas, c'est un bon type. Ça, c'est la justification politique et populaire. Donc, laisser que la population puisse vraiment mener son combat jusqu'au niveau où ils vont vous élire. Mais je ne sais pas de faux fouillants pour dire voilà, on nous a fait ceci. Non, battez votre campagne selon le Nord. Par exemple, on dit que fin de campagne, c'est quand ? 18 ou les... Je ne sais plus. Mais vous les 20 parce que vous êtes de l'opposition, vous sortez. Et quand on va vous traquer, non, parce que je suis de l'opposition, vous faites victime par rapport à ça. Donc, je demanderai aux politiques de savoir qu'ils sont en train d'aller. Je crois que le tout et le tout, c'est pour les bénéfices de la population. Il y aura aussi des progrès. Dijar, Martin Foyot est à Tchangou, tel aussi vient à Tchangou. Justement, c'est là. Mais je l'ai dit, en principe, la campagne n'a pas raison d'être. Parce que la population est en train de lire justement les bons politiciens dans notre milieu. Nous savons, même que quand quelqu'un qui vous parle, quelqu'un qui fait les actions, vous savez que celui-ci, c'est un bon, celui-ci, c'est un mauvais. La période de campagne, son élu. Donc, je crois que si nous restons dans cette place... Il est de la Cité, c'est lui. Non, non. Je dis la Cité, c'est lui. Là, il commence maintenant à récupérer sa place. Merci, bon. Ça, c'est bien. Je crois que c'est comme ça que nous devons nous justifier par rapport à la campagne. Et nous aurons de bonnes élections. Non, ceci, c'est d'avoir un beau pays. Que ce soit Martin Foyot, que ce soit Fachi, que nous puissions vraiment changer le temps. Il n'y a pas que Fachi et Martin Foyot, il y a Mkwege, Akatumbi, Amatatapogno. Non, je n'ai pas des challengers qui sont ici. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est un peu ça et nous avons besoin de la paix. J'avais déjà ce qui se soulève comme tractation, tribale, tout ça. Ces histoires peuvent vraiment envenimer la situation. On ne veut pas en arriver jusqu'à là. La campagne va commencer rabaissons nos tensions que nos amis cessent de publier du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Très bien. Merci beaucoup, Simon Pierre Kalinga de la société civile. Alors, cher Joseph Mbeza, vous avez également quatre minutes. Allez-y. Comment on peut tenir cette campagne électorale qui, selon les observateurs, qui s'annonce un peu très très chaude par rapport aux réalités que les candidats ont envie de rencontrer, n'est-ce pas, à leur base ? Je suis d'accord avec la leçon que le monsieur qui représente la société civile nous a donné tous comme politiciens. J'adhère, je suis d'accord. Mais, monsieur le pasteur, il a déjà de conflits, de quérèles et de disputes. Rien qu'à suivre ses propos, tout psychologue, tout siat comprendra que ce monsieur qui s'est prouvé être le pasteur, il est conflitué. Déjà dans ses propos, il traite les gens des parvenus, mais ça, ça incite. Vous voyez votre question que vous avez posée là. Lui, il n'était pas là. C'est mon frère de la société civile qui a répondu à la question. Mais lui, non. Tu traites les gens des parvenus, ils sont en train de faire des bêtises. Denis, Kadima et Kamuleta ont venu de condamner le tribalisme, il devient tribal. Parce qu'en citant ce nom, même dans son inconscience à l'intérieur, il ne sait pas qu'il est tribal. C'est-à-dire dangereux ces gens. Je vous dis sincèrement, avoir quelqu'un comme lui, pasteur sur un plateau, je suis déçu. C'est monsieur conflituel. C'est monsieur que le fait, moi, je n'ai cité aucun nom à consonance d'une tribu X. Mais lui, il a la fait. Donc, même dans son agi, il ne sait pas qu'il est tribal. Qu'il a un don contre les loups-bains. Parce qu'il a cité. Écoutez, je suis sérieux. Très bien. Je suis sérieux quand on dit que c'est ça. Ces gens-là ne veulent pas de la cohésion nationale. Je suis d'accord avec mon frère parce que le peuple sait. Il sait qu'on fera cessez-moi dire les chiffres. Mais la dangerosité, c'est là où vous avez évoqué si on ne sait pas gérer les mouvements des gens qui feront campagne dans un espace bien déterminé et qu'ils puissent avoir affrontements. Parce que je le dis, je le dis, on a des informations, les gens sont prédisposés à ça. Maintenant, c'est là que je rejoins mon frère, le pouvoir public. Là, nous interpellons le ministre qui est en charge des affaires intérieures et la sécurité. l'État doit se montrer très ferme. Je dis très ferme et avoir des décisions. Tous et lui, même dans les réseaux sociaux, on doit contrôler. Ça, c'est le domaine de M. Patrick Mouya et de M. Augustin Kibassa. de filtrer des messages. Il faut même mettre le blackout parce que nous sommes dans un moment très sensible. Dans les médias, des discours haineux, tribaux et incitant la haine à des violences, il faut que ces gens-là soient arrêtés, Mano Militari. C'est le moment de la fermeté pour nous, contre nous, les politiques, nous, là. C'est nous qui... Le peuple n'a rien à voir. Mais c'est le discours des politiciens qui alarme la population. Mais, monsieur le pasteur, en 2006, Mano Militari a proclamé les héros et les russes dans un char de combat. Est-ce que vous le savez ? Il y a eu du sang dans ce pays. En 2011, le sang. En 2018, il n'y avait pas de sang dans ce pays. Est-ce que vous avez oublié ? Ah, me fait. Ça a dit que il n'y a eu des échoues. Monsieur, monsieur. bon, calmez-vous. Tu comptes. Monsieur, 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 je suis sérieux. OK. Dans toute la République, il y a eu de la joie. Il n'y a pas eu des échoues fourrées. Merci. 5062%. Vous l'avez dit des gens responsables intelligents, mais on vous a menti par monsieur l'abbé Cholet. Voilà la vérité. Merci. Merci beaucoup, Aloro. Monsieur Freddy Mwamba, votre réponse par rapport à cette question, comment est-ce qu'on peut, la campagne qui s'annonce, comment la maintenir dans la paix sans incident ? Moi, je pense qu'il faut, il y a des outils. Et surtout, monsieur, je sais pas beaucoup insister au mouvement déplacement des candidats. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord, par exemple, dans le domaine des médias ici, ce que moi, je peux suggérer, c'est que ce soit des émissions, comme nous le faisons avec vous, des émissions qui sont pré-enregistrées. De telle sorte que s'il y a des endroits où il y a des messages qui suscitent à la haine, on puisse couper tous ces messages-là. Mais il y a moyen aujourd'hui avec les nouvelles technologies de l'information de faire en sorte que ce soit Twitter, X, aujourd'hui, que ce soit X et les autres, d'entrer en contact avec ces gens-là de telle sorte que quand quelqu'un tweet, qu'on puisse voir s'il y a un message qui frise la haine, que ces messages-là ne puissent pas passer. Que ces messages-là ne puissent pas passer et que des vidéos aussi qui sont... Au niveau de WhatsApp, il y a aussi possibilité de faire cela pour que des vidéos qui incitent à la haine ne soient pas vues par des gens. Donc, je pense que nos autorités peuvent déjà se mettre à la tâche de telle sorte que nous puissions avoir, que ces élections soient véritablement des moments de fête plutôt que des moments où vous avez des gens qui sont en train d'inciter à la haine et autres. Comme a dit mon frère, je crois que je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit ici en rapport avec le fait que les populations congolaises, les peuples congolais connaissent qu'il va voter. Les campagnes que nous faisons ici, comme il l'a dit, encore, je les répète, c'est juste peut-être pour les numéros, mais le peuple congolais sait qui il va voter. Nos populations savent. Merci beaucoup. Ils savent qu'ils vont voter. Le président de la République a accompli un certain nombre de choses, vous le savez. Très bien, merci beaucoup. Vous savez, vous-même, il y a des éléments qui demandent que le président de la République... Dans quelques minutes, on prend la dernière question. Candidat commun de l'opposition, qui pour défier Félix Tisséky, je commence avec mon pasteur. Merci beaucoup. Rapidement, je connais Benzabien, il cherche à me salir, il pense à me salir, il veut me donner une coloration, il dit, je suis tribal, je suis né, c'est trop facile. Il sait que il cherche à beaucoup. Quand j'ai commencé cette lettre depuis 2016, Félix Tisséky n'était même pas Président de la République et j'ai pris le risque d'affronter tous les faux pasteurs, bon, pas tous les faux pasteurs, mais les pasteurs qui pensaient dire qu'on aurait soit imposé aux chrétiens qu'il y ait le pouvoir de Kabira, le pouvoir temporel, les manassons de Dieu et ainsi de suite. À l'époque, on n'imaginait même pas qu'il serait là. Donc, je suis resté dans la même direction, dans la même ligne. Moi, je défends des Valais. Ici, si j'ai épinglé, par exemple, le nom de Kamoleta et tous les mâles qui est notre compatrice qui est le cas d'immédiateté d'infigérés au Congolais, vous voyez même la qualité. Imaginez ces mâles à la qualité. Monsieur Simon, vous l'adiquez-vous quand vous acceptez de participer au processus de l'entourage. Je vais savoir aussi, permettez-moi, on n'a pas assez de temps. Pasteur, tous les mâles qui te poussent à dire que Kamoleta a fait quoi ? Il faudrait... Dans la gestion moderne, et si tout ce que nous pensons nous prenons dans notre appareil, soit dit, dans la séparation du pouvoir, Monsieur Kamoleta représente, incarne le pouvoir judiciaire. Et on vous invite peut-être dans une manifestation officiellement comme nous avions vécu avant hier à l'Assemblée nationale, mais il y a quand même un comportement qu'un homme à son niveau est à sa trempe. on peut faire prévolant. Mais comment les militants sont en train d'acclamer, de produire, de sauter ? Lui aussi, Kamoleta saute. Moi, je pensais que c'était dans l'exercice de ses fonctions en tant que... c'est-à-dire qu'il a donné l'image de quelqu'un qui est pas content. C'est l'image de deux militants. Dans une salle. Même à l'époque de Kabilé, c'est toi déjà vu ça, le régime de triste mémoire. Vous avez vu ça ? Un président dans un décès 7. Parce que j'étais un peu pressé. Je viens parpenter de pléremondir Kadima et Félix. Il a un enfant malade à l'hôpital. C'est du sérieux. Il a un enfant malade à l'hôpital. Il devrait aller récupérer si c'était quelque chose dans une banque. Il arrive la carte n'est pas lisible. Il avait un tour avant au niveau de la maison communale pour prendre une autre carte. Il arrive au matin et de l'autre côté on ne m'a dit 10 dollars. Il a commencé à plérer. Il dit Monika. Par rapport à votre question on termine. Chers compatriotes pardon Daniel la question de la candidatrice commune de l'opposition c'est pas un débat. D'abord c'est pas concessionnel ce n'est pas un impératif. ça relève de la stratégie des candidats. On dit que c'est financé par les étranges. Bon là je ne pense pas que on peut soutenir l'autre est là. Non Freddy ce n'est pas dans l'essence que vous voulez prendre. Vous comprenez ? Donc ça relève de la stratégie. Certes nous sommes mais le Congo c'est un pays continue et nous avons besoin de tout le monde. Ce n'est pas ces mal et moyens. Fayoulo a été choisi majorité plus de 62% Shadar est venu en 2017 il n'avait pas de millions. Vous comprenez frère je vous ai dit ici dans mon propos de dire que les Congolais cherchent son identité et aujourd'hui l'identité des Congolais ça s'incarne sous la personne des matéphos. C'est un produit consommable. et pour terminer quand l'ami prend la parole qui m'explique concrètement l'opposition s'accroche de la société civile par rapport à quoi si quel point il a dit pardon vous plaignez beaucoup prendre se prendre signifie s'accrocher de la société civile. Allez-y Simon-Pierre Caléga votre réaction par rapport à... Je ne vous épargne une minute vous avez des minutes sinon j'avais des réponses allez-y j'avais des réponses si je l'ai dit vous êtes en train de voir que les pays qui sont en train d'évoluer c'est vrai que nous ne sommes pas cette phase dont nous aimerions ce qui fait que le pouvoir a vraiment une charge avec laquelle il doit s'amener mais c'est qu'il profite malheureusement à l'opposition d'avoir d'argument à la question de candidats communs de l'opposition bon en tout cas je dois être très sincère allez-y vous savez que la plupart des candidats certains ont dirigé une certaine portion à un certain moment c'est qu'ils sont reconnus sur base de ce qu'ils ont fait et par rapport à ça aujourd'hui ils sont dans l'opposition mais jusque là jusque là à mon niveau qui se regroupe en candidats communs ou d'une voix dispersée en tout cas moi je ne lis pas un challenger des hauteurs par rapport à ce qui se passe par rapport au pouvoir je le dis c'est au regard de tout ce que nous sommes en train de peser et de gauche et de droite ne nous misons pas sur les toupies ou sur les interprétations des réseaux sociaux rencontrez vraiment la population ça je vous demande de le faire parce que quand nous sommes en train de faire des analyses en costume en veste c'est différent quand nous sommes en train d'écouter vous pouvez penser que ça vous le faites partout il ne vous plaît pas faire parce qu'apparemment il n'a pas d'argument là donc pour moi j'ai vu le candidat demander de l'argent à la paisible population pour que postuler postuler j'en ai vu sur les réseaux sociaux ça c'est des vertus dans la société moderne ce qui fait que même lui-même n'a pas confiance à lui-même on a demandé la population on n'a pas confiance à soi-même on regarde ses moyens ce qui n'est pas à la hauteur j'ai vu aussi certains candidats c'est justifié donc il est là on lui donne le micro pour seulement parler à mal c'est ça lui son projet c'est seulement parler à mal de l'autre et la population s'attend à quelque chose d'innovation mais malheureusement dans les chefs de l'opposition il n'y a pas c'est assez déçu là c'est compliqué c'est quoi ? là c'est compliqué c'est que vous parlez à mal c'est quoi ? on termine avec parler à mal concrètement c'est que vous vous basez sur les promesses où il a dit ça il n'a pas fait ça pourtant ils ont oublié aussi quand ils dirigeaient ils avaient dit ça aussi ils n'avaient pas fait ça c'est un débat c'est un débat de l'opposition qui dans leur carcan ils savent ils sont en train de faire et d'ailleurs je vous ai dit au début que la politique a failli à sa mission que ce soit l'opposition et la majorité actuellement parce que nous ne sommes pas à la hauteur de nos attentes la population n'a pas de leçon de morale mais il y a un groupe de gens qui ont le pouvoir merci à eux l'opposition n'a pas de leçon de morale merci beaucoup j'ai fini Daniel s'il te plaît l'opposition n'a pas de leçon de morale à donner à la population c'est faux ils ont aussi des critiques ils ont aussi des bilans à justifier tu as travaillé tu avais une haute fonction au pays et qu'est-ce que aujourd'hui le président il a un 20 à cette question à cette question vous pensez qu'il y a un candidat qui peut faire face à ce qu'il dit le plus grand problème c'est que nous au niveau de l'igno sacré on a résolu un grand problème majeur que les gens ne se rendent pas compte que l'igno sacré n'a qu'un seul candidat et que l'opposition en a 25 le calcul électoral fait que comme on a publié la liste définitive tous ces gens-là seront listés et leurs voix seront émises c'est faux pourquoi ? parce qu'on en a remarqué en 2018 nous étions avec M. Caméret il a désisté en faveur de M. Félix mais la CENI a publié le nombre de voix de M. Vittel Caméret étant avec nous c'est ça là ils n'ont pas été là ils n'ont pas été M. Caméret mais ça n'avait pas une candidatrice commise M. Caméret ils n'ont pas sur le plateau non vous relancez non il ne faut pas me relancer donc ce qui revient c'est-à-dire ils n'ont pas été plus intelligents politiquement pour comprendre que ça devait être fait en amont parce qu'ils vont aller de manière dispersée et leur voix sera sera émiettée et nous M. Mbath ces voix seront pour Félix merci beaucoup le même n'a jamais été prédit Mbath s'il vous plaît terminez dans 30 secondes il est toujours il est un second dégue s'il vous plaît pasteur quand on sort des biais allez-y allez-y tu seras élu et donnez-nous à terminer s'il vous plaît c'est votre souci il sera élu c'est un action politique il compétit contre tout le monde et il sera élu ne vous en faites pas on sera avec vous vous serez humilié oh là là ça c'est vous qui l'est dit avec cet échec qui va vouler monsieur vous l'avez eu merci j'avais fait un autre travail bon moi je pense qu'en ce qui concerne la candidature commune de l'opposition c'est en fait un théâtre que nous avons toujours vécu à chaque fois qu'il y a je pense élection dans ces pays on nous parle toujours des candidatures communes et puis après c'est pour quel résultat après donc les populations congolaises savent qu'ils vont élire qui est candidat commun ou pas face à Félix tu sais qu'il y a pas il n'y a rien il n'y a pas de challenger qui peuvent c'est tout à fait clair c'est tout à fait clair dans 30 secondes il n'a rien à dire c'est une distraction parce que vous-même vous avez suivi que Martin Fayoulou a accorté beaucoup plus d'importance au processus électoral parce qu'il a estimé que c'est un processus qui est crédible il est allé à la réunion des cas d'Ivan plutôt qu'il est allé à l'Afrique du Sud il est allé se faire représenter c'est pour vous dire combien il n'y aura pas de candidature commune de l'opposition c'est clair en dehors de Martin Fayoulou qui peut être le candidat les candidats c'est Martin Fayoulou c'est le point qui est les autres 30 secondes au jour d'aujourd'hui au niveau de l'administration publique nous avons trouvé 384 000 non-retraités aujourd'hui en fin d'année on a on a retraité 20 000 un huissier à 8 000 dollars aujourd'hui déversé à la Seine-Sap 220 000 non-payés aujourd'hui avec les 56 000 nous sommes à 200 000 à notre entreprise qu'est-ce que nous aimons qu'on attrape il y a 3 500 retraités on a retraité 1250 donc aujourd'hui nous sommes en train d'avancer c'est pas encore assez mais quelque chose est fait le président son temps en 2023 fera son entrée en 2024 merci c'est mon père cher Congolais je crois que nous sommes dans une période très cruciale où nous devons vraiment nous concentrer pour la venue de notre pays ça je dois vraiment le dire il faut savoir qui est-ce que nous devons parce que nous avons encore 5 ans devant nous des souffrances ou des bonheurs quitte à nous de choisir donc je crois que c'est ça Pasteur 5 secondes merci beaucoup nous remercions notre compatteur compatteur Fétiseké d'avoir dessus les Congolais il nous a fait tellement de mal la majorité des Congolais pas moi mais la majorité des Congolais ont crié à ces parties là personne n'est pas pas été malheureusement Fétiseké est venu désillusionner donc il va partir il va partir nous allons choisir le président et lui et il va prendre la direction de ces pays pour amener ces pays dans la bonne direction merci beaucoup cher monsieur pour votre participation le rendez-vous est pris prochainement d'ici la porte vous bien au revoir Musique